bonjour la team donc nous sommes le vendredi 30 septembre regardez moi ce brouillard on voit rien à deux mètres je viens d'amener il ya au collège c'est un truc de malade regardez moi ça il fait pas beau il fait pas beau est ce que ça va faire venir le soleil je sais pas mais je voulais vous montrer ce petit brouillard matinal j'espère que vous allez tous et tout bien je vous ai montré le temps de dehors c'est une calamité franchement il fait voilà il ya un brouillard de fou on voit rien à deux mètres j'ai galéré ce matin sur la route pour emmener il ya au collège c'était infernal mais bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps comme ça là c'est vraiment automnale de chez automnale mais bon c'est comme ça on y arrive on y arrive et ce matin 7 degrés autant vous dire que ça pèle ce matin et j'ai négocié pour qu'ils mettent la doudoune etc mais bon j'ai vu des gamins au collège qui allait ils étaient en tee shirt enfin moi ça me fait halluciner quoi bref c'est peut-être qu'on est trop vieux j'en sais rien mais en tout cas bon voilà moi je me pète je sais pas comment ils font pour se trimballer en tee shirt du coup aujourd'hui ben je ne sais pas encore ce que je vais faire je sais pas si je vais chez mes parents ou pas donc là il est 8h30 9h20 ouais je viens de boire mon café c'est mon petit rituel quand je reviens de du collège boire mon café et du coup du coup je sais pas du coup je sais pas si j'y monte ou pas tout ce que je sais c'est que je me pète j'ai envie de mettre un truc pour les abonnés une cagoule ce que vous voulez ressortir l'écharpe et tout non mais moi je vous dire que en dessous des 10 degrés déjà en dessous des 15 on n'est pas voilà en dessous des 10 là voilà je sais pas si ça va se découvrir un petit peu mais en tout cas c'est c'est comme ça bon alors aujourd'hui on est le vendredi 30 je vous l'ai dit en début de vidéo quand je vous ai montré donc ça y est en dernier jour de septembre c'est un truc de malade voilà moi j'ai pas vu le temps passé et du coup excusez moi et ouais on est le 30 et et du coup ouais ça va être un vite quoi ça passe trop vite elia m'a dit déjà que alors je sais pas quand est-ce que c'est les vacances mais elle m'a dit déjà que c'était bientôt les vacances j'ai dit putain déjà alors c'est vrai que c'est tous les un mois et demi les vacances mais du coup je vais regarder les vacances scolaires elle m'a dit ça l'autre fois j'ai dit déjà et alors moi ça va ils ont pas eu grève elle n'a pas eu grève hier etc j'ai vu qu'il y avait plein de grèves partout alors vacances scolaires nous zones les zones ça a changé maintenant je sais jamais dans quelle zone on est mais de toute façon là c'est les mêmes c'est 22 octobre bon c'est pas encore un mois on m'a dit c'est bientôt les vacances ouah c'est pas encore mais encore un mois avant les vacances elle a craqué elle m'a dit reste il reste deux ou trois noms encore dans trois semaines non c'est pas encore je pensais que elle m'avait dit dans deux ou deux trois ça y est il lui tarde les vacances mais non c'est pas encore 20 octobre on a le temps d'ailleurs je crois que ça va être l'heure enfin la période on va changer d'heure aussi à le stress je déteste l'hiver il fait nuit à quatre heures je déteste ça c'est après dans le principe on dort une heure de plus mais voilà dites moi vous en commentaire si vous êtes comme moi le changement d'heure je déteste passer en l'heure d'été c'est dur parce qu'on dort moins mais franchement il fait nuit plus tard et tout on profite c'est cool mais alors l'heure d'hiver putain comment j'aime pas enfin bref on n'est pas là pour se plaindre un aujourd'hui je vous dis je sais pas encore ça viendra vous verrez ça va journée à chaque fois je vous dis ça les matins et au final fini avec une heure de blog j'essaye de ratisser enfin j'essaye de pas faire des trucs trop long mais à chaque fois bon ben voilà bref on verra bien donc là je voulais vous prendre un petit peu pour vous dire que ça s'appelle et et que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma vie parce que si je bouge pas je vais continuer mais mon mon album en fait que je suis en train de faire tant qu'à faire et si je bouge et ben je vais pas continuer donc pour l'instant je ne sais pas je vais voir je vais je vais appeler je vais appeler ma mère je pense et je vais voir ça avec elle voli volou allez à l'heure bon je vous reprends il est 9h30 ça y est le brouillard commence à se lever ça pèle toujours autant on a gagné 2 degrés il fait 9 fois waouh il fait vraiment froid c'est humide et tout c'est ouah même dans la maison c'est la catastrophe bon allez c'est parti je vais chez mes parents je vais mettre un peu chouage en voiture parce que même il jusqu'à à la froid là c'est la froid vivo j'ai chez papy mamie elle est contente d'aller ça va la faire courir un peu et tout là et il y a un paquet de pis en ce moment c'est impressionnant et donc voilà chez eux il va pas faire plus chaud que chez moi parce qu'ils sont sur les hauteurs là et généralement il fait j'ai plus froid chez eux mais bon s'ils ont allumé un petit peu la cheminée ça serait bien qu'il fasse chaud à l'intérieur et puis voilà je sais pas pour combien de temps je vais en avoir je sais pas si je pars la journée de toute façon il faut que je récupère les liens à 4h au collège donc du coup dans tous les cas il faut que je pars de là-haut vers 3h15 maximum je sais pas encore comment ça va se passer bon allez moi je suis partie je vais vous laisser parce que là j'en ai pour 20 minutes une demi heure le temps d'arriver là haut et je vais pas vous blablater pendant une demi heure bon allez je vous dis à tout à l'heure en fait j'arrive là on est sur les hauteurs il y a un soleil de fou un ciel bleu de fou et j'ai oublié mes lunettes de soleil pour conduire depuis tout à l'heure ça me pique les yeux et voilà par là on peut vous dire qu'il fait super bon voilà donc moi je suis dans la cuvette en fait il y a du brouillard et tout mais là franchement ça fait du bien de voir un ciel bleu et du soleil quoi et voilà je vais vous dire ça en fait et là j'ai les yeux éclatés là et puis je pense toujours à prendre mes lunettes et là du coup vu qu'ils faisaient pas beau etc je les ai pas pris et j'ai pas pensé qu'il y avait de brouillard comme ça généralement ici ils faisaient beaucoup bref tant pis bon écoutez moi j'arrive chez mes parents mais peut-être je sais pas parce qu'il y a quelque chose qu'il faut et tout le monde a rentré plus le store il y a des ébouards enfin il y a de la route il va se tord et du coup j'arrive là et puis je vais vous reprendre de plus tard et coucou je vous retrouve tard il est très tard je suis désolée je vous ai rien montré du coup il est presque 4h là enfin donc les 3h et demie donc là j'ai décollé de chez mes parents on a travaillé depuis ce matin quoi du coup on a bien bien bossé ça fait du bien donc voilà puis on a pas fini encore on a pas fini mais bon voilà et moi il fallait que je décolle il fallait que j'aille chercher le lien à l'école et vous savez qu'il faut pas que je sois en retard donc voilà là je viens d'avoir j'ai rendu au téléphone aussi donc il va pas tarder de rejoindre donc je pense qu'il sera à la maison quand je vais rentrer et du coup on a eu un beau temps finalement franchement en plein soleil il faisait super beau par contre après quand le soleil se cache ça pèle un peu mais là il fait 19 avec du soleil et tout donc c'est cool à part jusque là j'ai mis mes lunettes de soleil c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça pique les yeux mais bon voilà on va pas se plaindre on a du soleil c'est cool c'est cool donc là je suis en direction du collège je suis pas arrivée encore mais je serai pas en retard normalement je suis bien là donc voilà donc après jérôme je crois qu'il veut bouger il m'a dit on va aller je sais pas si on va y aller là ou demain j'en sais rien parce que demain il matin il est pas là il m'a dit donc on va aller faire un tour à Jiffy voir les trucs d'halloween et donc du coup je sais pas si on y va là ou pas on va voir on va voir oh oui ce soir j'étais en train de réfléchir encore une fois après ah merde je devais récupérer une courgette des courgettes chez mes parents j'ai oublié je voulais faire une soupe de courgettes justement ce soir et ils ont encore quelques courgettes elle m'a dit tu la veux et j'ai dit oui oui comme ça je ferai une soupe ce soir de courgettes et j'ai complètement zappé je suis partie tellement en speed quand j'ai pu l'heure et tout donc je savais la courgette tant pis j'arrive bon le soleil il m'éclate la touche bon écoutez moi je vais vous laisser je vous reprends devant le collège je sais pas on verra de toute façon je vous reprends après allez coucou la team je vous reprends ça y est je suis rentrée du coup ben voilà je suis allée chercher à aller à l'école j'étais pas en retard mais j'étais en retard par rapport à mon horaire habituel alors pour trouver une place je vous dis pas la galère mais bon c'est bon on est rentré tout va bien tout va bien ça y est ça commence à se recouvrir c'est un peu nul mais bon c'est comme ça donc ben là on va regarder il y avait goûté déjà et là elle me parlait justement de son voyage ils ont parlé du voyage en en allemagne qu'ils vont faire en fin d'année ça a l'air d'être super sympa ils vont aussi aller en suisse apparemment où t'as à dire les ouais mais pour voir les chutes du rein ouais les chutes du rein en suisse en même temps donc ça va être un beau voyage ça va être sympa et en troisième ils feront en échange avec les correspondants voilà voilà donc c'est top c'est top c'est top ouais voilà c'est cool sinon rien de plus pour le moment ouais il est 4h20 et bon du coup on va voir du coup j'avais prévu la soupe de courgettes ce soir du coup je sais pas quoi faire parce que j'ai oublié les courgettes donc je vais voir je vais voir après ce qu'on va faire à manger et qu'est ce qu'il y a on verra ce qu'on va faire à manger je vois avec elle bien déjà ce qu'elle a mangé à midi je vais pas poser la question parce qu'on a parlé du voyage sur la route et donc du coup voili volou bon écoutez je vous reprends après bon ça y est monsieur est arrivé ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui c'est le permis tout est permis oui voilà donc là on met les chats sur le canapé et bibou elle est en couerre déjà elle est venue se promener toute la journée donc là j'espère qu'elle va pas tout saccagé donc là on bouge on va à maison du monde je pensais qu'on allait à la gifi moi mais en fait non mais là en même temps il est 5 heures on pourra pas tout faire mais tout ferme à 7 heures les enfants à un moment donné à un moment donné c'est qu'on va voir la voiture pourquoi pourquoi t'as ouvert ma voiture tu regardais pas c'est lequel j'ai fait et il ya celui de terrasse on se dit mal moi c'est comme à 7 heures à lire donc la couleur va maison du monde peut-être j'attends pour fermer le portail ouais il en bas oui en plus c'est quoi il a besoin de savoir c'était pas très sympa quoi regarde ah des châtaignes t'as eu ça où c'est mon collègue il a pas attention maintenant il y a des châtaignes c'est trop bien c'est trop bien et pourquoi tu les as pas descendu aujourd'hui je sais pas si je te non mais pourquoi tu les as pas descendu là quand toi t'es descendu ta voiture parce que tu as tout gardé bah oui bah oui bah oui bon mais on décolle à skip hein monsieur ah oui c'est 19h ah oui c'est 19h ah oui c'est 19h donc du coup voilà donc oui je vous avais parlé maison du monde là qui faisait 50% et en fait aujourd'hui on reçoit un message ils font 70% mais que sur deux jours donc en fait il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire quoi mais bon après on va à Maison du Monde et on va répondre bah on va chiffy si tu veux oh là là franchement ouais t'as raison non mais on va prendre trois à Maison du Monde c'est pas une maison c'est du Monde non mais ça c'est chiant bah non de toute façon Maison du Monde ça reste cher bon après moins 70 ça peut valoir le prix sur des lave-vaisselle de la vaisselle ou des trucs comme ça mais bon bon je vous reprends ma team parce qu'en fait je viens d'apprendre que aujourd'hui c'est la Saint-Jérôme et oui et du coup sa maman lui a offert des saucissons et donc du coup il fait style qu'il a eu un cadeau par sa maman et que j'ai oublié sa fête mais moi les fêtes alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous savez les jours des fêtes des gens etc etc parce que moi c'est pas un truc que je calcule donc aujourd'hui on dit bonne fête Jérôme bonne fête la saucisse bon finalement on atterrit à Jiffy finalement on atterrit à Jiffy Maison du Monde peut-être faire un tour demain matin Jérôme il est pas là et euh je sais pas on verra bien déjà faut qu'on aille à Cultura demain c'est pour Elia il faut acheter un livre il faut trouver un livre de français ah oui trouver un livre de français sur le thème magnifique non non mais si merveilleux oui pour toi c'est quoi merveilleux un livre le merveilleux le merveilleux destin d'Amélie Poulin ah non c'est le fabuleux destin d'Amélie elle nous l'a dit je t'en rappelle plus je t'ai dit c'est quoi c'est quoi oui la machine a ramassé un petit peu haricot haricot peteur c'est une nouvelle saga non mais merveilleux pour moi c'est fantastique en fait non c'est pas fantastique c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux c'est merveilleux Charles le merveilleux comme si c'était un suffixe c'est qui Charles le merveilleux c'est comme si c'était un roi ou un machin non c'est Charles le roi il devait y avoir un Charles le merveilleux genre Charles le grand il faut qu'on trouve un livre sur le thème merveilleux avec du merveilleux avec du merveilleux dedans mais merveilleux de quoi ? merveilleux c'est joli ou merveilleux c'est genre mais non tu m'as dit c'est pas du fantastique c'est pas du fantastique c'est pas du fantastique mais c'est du fantastique mais la définition de merveilleux c'est que c'est joli quoi ou c'est Alexandre le merveilleux ou le genre ou Jérôme le merveilleux vous le voyez pas vous regardez en plus il y a la lumière qui vient qu'on s'en dirait que ça fait vraiment une montre genre l'ange oh putain qu'est ce que les parents ben oui bon du coup je sais pas je vous amène à Jiffy si je vous amène pas ouais je vous amènerai peut-être on verra je mettrai le téléphone dans ça on verra il y a une nez qui me gratte c'est signe d'argent bon elle est très barat voilà voilà je te l'ai dit qu'on y est allé la la fois qu'il y avait des trucs d'Halloween c'est le cas ça c'est beau ça ouais j'aime bien regarde celle-là comment elle est belle ouais c'est quoi celle-là c'est la machine à fumer bah il y a plein de trucs mais c'est moins à la foifou il y a quand même plus de trucs à lire il y a beaucoup plus de choses il y a des mini guirlandes comme ça comme ça des têtes de mort après il y a des pailles voyez comme ça il y a même des citrouilles en forme de tête de chat par contre il y a des trucs d'action là et lanterne d'action je kiffe kiffe les mêmes elles sont à 11 euros ah ouais c'est classe va voir montre t'as vu ? ouais et cette délire c'est cool il y a de la fumée à bouge dedans vous voyez pas mais c'est joli ça il y a plein de trucs quoi allez on continue notre tour toi t'as le chic bon du coup on a fait noz et on a fait action non on a fait jiffy on a fait les jiffy après non à noz je vous ai pas filmé et dans action non plus d'ailleurs j'aurais pu mais j'ai pas pensé j'ai fait tellement sur mes trucs il y a un clignotant madame sur la voiture là oui oui sur la voiture ah oui je vous ai pas raconté à chaque fois je vous dis je vais péter ma bagnole au collège et en fait j'ai fait éclater une voiture à quelqu'un d'autre mais elle a abimé sa voiture elle a pas voulu me laisser passer elle a voulu forcer et du coup elle s'est mangé le trottoir ça fait crrrrr j'ai pas bien fait voilà à force à un moment donné je vous présente Betty Mande spécialiste du bruitage au cinéma si vous recherchez des bruitages pour nous bah oui la voiture elle a fait crrrrr pourquoi je fais pas ça la voiture ? vas-y toi fais le bruit de la voiture bah c'est pas le bruit non mais après quand elle a fait crrr crrr bon là normalement on a le temps d'aller à la foire fouille donc on va aller à la foire fouille voir enfin montrer à Jérôme ce qu'il y a d'Halloween mais il y a carrément plus de choses et des trucs plus jolies beaucoup plus cher aussi que la Jiffy mais voilà c'est plus notre Halloween à nous en fait moi un bébé tout ça plus vraiment Halloween qui fait peur et du coup là bas ils ont rentré cette année plein de nouveaux trucs moi mais bon avec Elia on a pas trop vu parce qu'à la fois ils mettaient juste un rayon et il y avait à peine des prix c'est ce qu'on vous a dit donc là normalement voilà quoi non ça marche pas et donc du coup j'ai essayé là dessus voir ça marcher bien parce que celui qui marche fouille il a essayé de charger son téléphone de plus à l'heure il n'y arrive pas donc du coup on va à la farfouille du trou de tous les marins des petits prix à la farfouille il a peut-être il n'y a pas marché les mois encore cette fois-là ouais je ne sais plus il ne sait plus maintenant bref donc voilà Elias a trouvé un petit truc soi-disant qu'il y a de la vitamine E c'est un petit truc non mais c'est on en parlera pas plus jérôme il s'est trouvé éco et content bah oui c'est une petite voiture Ghostbusters pour ma future pièce et euh ouais voilà bon on vous montrera tout ça après ou euh non moi je ferai déroule de toute façon ce sera pendant cette vidéo ça sera sur notre chaîne et euh du coup euh on est parti pour la farfouille et bien sûr allez on vous reprend il est 7h alors on a eu le temps de tout faire franchement on a eu le temps de tout faire puisque Maison du Monde en fait c'était fermé voilà donc on comprend pas euh il y a plein de gens qui arrivaient etc et en fait ils ont déjà fermé ils étaient déjà en train de mettre tout sur Transpalette pour euh tout virer donc je sais pas pourquoi ils ont envoyé des messages et surtout pourquoi ils ont dit que c'était jusqu'au premier quoi donc jusqu'à demain donc du coup on a fini à B&M on a été voir les trucs d'Halloween et du coup on a trouvé le petit chaudron qu'Elia l'avait vu partout alors si vous le trouvez on vous le montrera en vidéo là un petit chaudron en plastique moi là bas je voulais le prendre pour y mettre des chips dedans pour ça aurait pu le faire sympa n'empêche hein mais j'en ai un vrai qui était pas en bleu je vais éviter les cuisses d'eau en noir là ah oui c'est vrai et donc du coup là 1.99 le chaudron et euh partout il était au moins à 3.99 3.49 hein donc voilà si vous cherchez un chaudron pour le prix ailleurs vous en avez 2 à B&M à peu près et après il y avait pas grand chose au niveau Halloween hein non mais par contre il y a des trucs super sympa qu'il y a pas ailleurs donc voilà des beaux verts avec genre des des mains en squelette des verts en fantômes et tout ça franchement il y a des trucs sympa qu'il y a pas ailleurs encore une fois donc du coup on a trouvé on a regardé la déco aussi là et en fait on a fini avec des chips on a fini avec des chips pour l'apéro de ce soir voilà on vous montrera ça on a trouvé des trucs américains aussi des frites américaines bizarres qui sont au curry et au paprika je crois c'est ça ? et puis voilà et tout et du coup on a le temps de tout faire quoi on a le temps de faire foire fouille et tout donc comme ça nous demain quand Elias se lève on ira à Kultura demain matin tu veux pas y aller toi sans toi Kultura ? moi j'ai rien de spécial à trouver et demain je ne suis pas ouais donc mais t'es pas toute la journée que le matin normalement normalement oula regarde après il s'étonne que les gamins ils aient des accidents et les gamins ils sont à droite à gauche au milieu partout voilà avec les vélos les trottinettes et du coup ouais bah du coup nous on ira à Kultura demain chercher le livre des merveilles non des... c'est pas les merveilles c'est ? c'est quoi déjà ? du merveilleux voilà on va demander aux gens là bas s'ils ont un livre sur le merveilleux donc voilà déjà ce serait bien tu te souviens de ce qu'elle... avec du merveilleux du tout oui mais avec du merveilleux ils vont me dire avec du merveilleux de quoi oula il y a un birthday c'est des saucisses mais non c'est un lama ouais mais... c'est bon ? c'est un birthday il y avait des ballons gonflables vous savez qu'il y a comme dans les fêtes foraines avec l'hélium le ballon c'est gonflable oui mais voilà avec l'hélium là qui s'envole quoi pas le ballon gonflable comme ça voilà nous on va retrouver notre bibou je vous montre vite fait alors on a pris des pringles, rose beef et moutarde voilà comme ceci c'est à moins 50% donc pour tester on verra bien ce que ça a comme goût ensuite il y avait pareil des promotions sur les serviettes d'halloween donc nous on a pris celle-ci bon après là par contre elles sont enfantines mais bon 35 centimes les 20 serviettes donc ça valait le coup on a pris celle-ci en orange avec des petits fantômes, des petites citrouilles, des petites chauves-souris et des têtes de mort et Jérôme a aimé celle-ci les blanches avec les araignées comme ça voilà, trop sympa et donc le chaudron que je vous parle c'est lui regardez, et partout il était à 3,99 ou 3,49 et là il était à 1,99 voilà c'est du plastique hein il n'y a rien de fifo en tout ça ça et on a pris tu me passes les... on a pris les chèvres au chaud Elia a choisi en chips bah c'est le week-end hein voilà, chèvres chauds et aux herbes donc je ne sais pas le petit peu où ça va avoir je sais pas pourquoi tu as choisi chèvres chaud et moi j'ai vu ça et barbecue curry et c'est des american fried donc des chips genre américaine comme ça là tu leur montre ton truc tu as trouvé ? à action ? ça ? c'était pas forcément utile que j'achète ça mais bon comme j'aime bien la série j'ai trouvé Hector c'est la petite voiture Ghostbusters je voulais peut-être faire un petit montage un petit diorama c'est chiant un petit coin donc si vous aimez ça ça c'est à action c'est pas donné c'est 17 euros quoi ouais 18 euros la voiture mais bon même pour des enfants et tout ça là ça peut être sympa la petite voiture comme ça et en plus ça a l'air d'être un truc officiel quoi de Ghostbusters donc du coup c'est cool bon mais voilà nous on va faire l'apéro et on se retrouvera après voilà Tim je vous reprends parce qu'il est 9h30 et je vous rends compte que j'ai pas clôturé le vlog et ça serait bien quand même qu'on vous dise au revoir voilà donc du coup on se retrouve avec un petit bibou en mode nem voilà vous voyez que la tête là et elle ronfle elle est au bout de sa vie regardez comment elle est couverte vous la voyez pas vous voyez que c'est la tête voilà Jérôme est là donc du coup Hélia veut pas montrer sa tête je ne sais pas pourquoi mais donc du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu du coup la journée elle aura été courte mais assez longue parce que bah du coup je vous ai pris quand même un petit peu avec Jérôme et au moins vous avez vu un petit peu sa tête parce que je suis sûre qu'il vous manque M. Saussure hein ? quoi ? mais écoutez j'espère que ça nous aura fait mais parce qu'il voulait clôturer le vlog voilà on clôture on a Hélia qui est fatigué c'est pas Hélia qui est fatigué c'est boobiche bibouche bibouche et franchement elle a ses yeux qui convulsent quoi c'est bien calé oh la 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 regardez le gros neb là enroulé dans la truc c'est pas comme si les plaides je les avais lavés quoi non bon allez surtout sur ce j'espère que ce petit vlog vous aura plu encore une fois moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous et mangez du saucisson voilà c'est revenu et le saucisson il était là dedans il était bon il était là dedans et il est fini allez bisous la team mais t'es en fait je me souviens seulement m il faisait tout pour me convaincre que j'étais écrite vraiment merci